Alors nous allons reprendre nos travaux parce que le temps passe et nous avons le plaisir d'aller écouter Cécile Colonna qui a partagé avec moi l'organisation de ce colloque. Cécile a été conservateur au département des monnaies et médailles et antiques de la Bibliothèque Nationale de France où elle s'occupait de la céramique, des figurines et des reliefs intercuites. Elle a organisé des expositions qui ont fait date comme celle de Rouge et de Noir, les vases grecs de la collection de l'huile et puis une exposition qui n'a pas été à Paris, le trésor Bertouville et le luxe romain qui a été organisé en collaboration avec le Getty Museum à Los Angeles ou peut-être plutôt à Santa Monica et après dans d'autres musées aux Etats-Unis et New York. Et bien voilà. Et apparemment aussi Arles. Actuellement, depuis deux ans je crois, elle est conseillère scientifique pour l'histoire de l'art antique et de l'archéologie à Lienacha où elle dirige le programme auquel est rattaché ce colloque. Et en particulier, elle dirige un programme sur les collectionneurs d'antiques au 19e et 20e siècle et sur les ventes aux enchères. Et donc, fidèle à sa première passion, nous parle des vases dans l'expérience de Winckelmann, dans les écrits de Winckelmann. Merci. Merci Daniela. Donc effectivement, on a vu depuis les communications d'hier que Winckelmann s'est surtout intéressé à la sculpture, à la grande sculpture en marbre ou à la gravure sur pierre dure et on vient d'en parler. Donc si dans l'histoire de l'art de l'antiquité, il a abordé d'autres types de productions, elles sont restées minoritaires et les vases grecs en font partie. Pour autant, l'approche du savant à leurs propos s'est révélée décisive, mais la brièveté de ces mentions fait que cette approche est souvent survolée, voire parfois déformée. Dans l'historiographie du vase grec, Winckelmann est surtout crédité de deux approches, comme on l'a déjà évoqué ce matin avec l'intervention de Max Kuntz. Tout d'abord, il a compris que dans la querelle ouverte à son époque pour savoir si tous ces vases trouvés dans le sol italien et portant de riches décors figurés étaient grecs ou étrusques, la vérité se trouvait plutôt du côté de la tradition napolitaine, qui penchait pour une production grecque des vases trouvés en Campanie, contre la tradition florentine tenante d'une identité étrusque. Par ailleurs, il a exalté la beauté du dessin de certains de ces vases dans un célèbre passage comparant leurs traits avec celui de Raphaël. Donc, beauté du dessin, création grecque, voici deux gages de qualité pour le savon du XVIIIe siècle. Et le vase grec serait-il alors une véritable œuvre d'art ? D'autres, après lui, le diront sans embâge. Mais si l'on s'en tient au texte de Winckelmann, les choses ne sont certainement pas si simples. Les études sur l'histoire du vase grec ont été très dynamiques depuis une vingtaine d'années. Et je vais m'appuyer sur les travaux menés notamment par Claire Lyons, Maria Emilia Machi, Martine Denoyel, Vinnie Norskoff ou Stéphane Schmitt, pour citer les principaux qui donnent une bonne vue d'ensemble de l'étude et la réception de ces objets. Donc, en reprenant ici les principaux écrits de Winckelmann sur ce sujet, avec comme prisme de lecture, ce qui nous réunit aujourd'hui, les genres artistiques, pour approcher la manière dont ces vases sont considérés, voire théorisés. Donc, je ne reviendrai pas sur les passages sur leur caractère grec ou étrusque des vases, et je ne m'intéresserai pas non plus aujourd'hui aux écrits herméneutiques sur les scènes figurées qui sont principalement présents dans les Monumenti inéditi, comme on vient de le voir dans la précédente communication. Et il sera, comme souvent, nécessaire de réévaluer l'apport réel de Winckelmann en la matière et de s'interroger sur quelques manières dont ces positions ont été reçues. Alors, le vase grec est d'abord considéré, assez logiquement, comme un objet utilitaire. Dans l'histoire de l'art de l'Antiquité, en 1764, Winckelmann évoque les différents usages. Jouet d'enfant pour les plus petits, vase servant au sacrifice, urne cinéraire, prix pour les vainqueurs des jeux, et sans doute, vase pour le bain. Ce caractère utilitaire est souligné par la composition choisie pour la vignette du premier chapitre. La légende nous indique qu'elle rassemble les œuvres les plus anciennes de la sculpture et de l'architecture, et à propos du vase retenu, qu'il s'agit d'un vase étrusque, représentant deux personnages, près d'une tombe ou d'une urne cinéraire, et qu'il appartient au peintre Raphaël Mengs. L'image représente un cratère en cloche avec une scène de visite à la tombe, vous le voyez. Mais en fait, le vase de la collection Mengs, aujourd'hui au Vatican, a la forme même de l'hydri qui est figurée sur le tertre. Et d'ailleurs, dans les Monumenti inéditi en 1767, Winckelmann le republiera avec la forme correcte. Dans la Geschichte, l'important est la scène figurée qui montre l'hydri en situation. Nous on trouve aussi que le mot utilisé par Winckelmann ici, comme dans le reste du livre, est « gefas », contenant « récipient » et non « vase », comme l'usage s'est imposé ensuite et jusqu'à aujourd'hui. En abordant ainsi le vase grec, Winckelmann suit la tradition antiquaire, celle de Montfaucon notamment, qui s'intéresse aux poteries comme objet de la vie quotidienne. Mais cet aspect, qui sont éloignés évidemment de ses intérêts directs sur l'art, ne le retient pas beaucoup. A plusieurs reprises, Winckelmann insiste sur le nombre des vases retrouvés. En effet, dans la première moitié du XVIIIe siècle, vous le savez, les découvertes se sont multipliées, dans les nécropoles de Campagny surtout, et les vases ont envahi les collections aristocratiques, mais aussi les étasières écheminées de nombreux Napolitains, avocats, musiciens ou étrangers. Une atmosphère qui peut être évoquée avec ces deux vues de l'intérieur de l'appartement napolitain de l'ordre Fort Rose, un peu postérieure, où les vases s'insèrent, on le voit, dans une décoration éclectique des murs, mêlant antique et moderne. A gauche, ils sont au-dessus d'une bibliothèque légère, et à droite, un vase est au-dessus du meuble sur le mur de droite. Winckelmann indique ainsi, dès 1764, avoir vu entre Rome et Naples plus de 500 vases figurer, nombre grandement augmenté grâce aux nombreuses collections détaillées dans les ajouts de l'histoire de l'art, paru ensuite de manière posthume. On est donc dans une production qui est, à de nombreuses reprises, présentée comme pléthorique. Mais ces peintures nous amènent aussi vers notre deuxième clé de lecture, plus intéressante, qui est celle de l'analogie chez Winckelmann, du vase grec, avec la porcelaine contemporaine. À plusieurs reprises, il affirme qu'à côté des usages mentionnés, je cite, « chez les anciens, de nombreux vases avaient aussi l'usage simplement ornemental, qu'a chez nous la porcelaine. » Alors évidemment, on connaît l'importance et même la prolifération des vases dans l'Europe du XVIIIe siècle, et particulièrement les porcelaines, que ce soit celles importées de Chine, ou depuis la première décennie du siècle, celles fabriquées à Meissen, Vincennes, ou Capodimonte même, à partir de 1743, et qui pouvaient côtoyer dans les intérieurs les vases anciens. Il va sans dire que cette lecture est anachronique, évidemment, et c'est l'usage du XVIIIe siècle qui a inspiré cette manière de considérer les vases antiques, alors que les usages évoqués précédemment étaient bien déduits des textes anciens et des images antiques. Déjà, Kellus publiait en 1752 que les vases grecs étaient cuits, je cite, « avec autant de soin que les porcelaines ». Mais l'analogie de l'antiquaire français se rapportait à la technique de fabrication, alors que Winckelmann traite bien de l'usage. Il avance deux arguments pour prouver cette utilisation, le fait que beaucoup de vases sont sans fond, et, dans les ajouts à l'histoire de l'art, le fait que la majorité des vases présentent une face moins belle. Ils étaient donc faits pour être présentés contre un mur, dans une fonction purement décorative. Mais on le voit, ces arguments ne sont tout de même pas décisifs. Le vase grec entre ainsi par analogie dans le domaine des arts décoratifs. Et cette assignation est loin d'être positive chez Winckelmann, qui parle ainsi de la porcelaine dans ses ajouts à l'histoire de l'art, dans un développement qu'il fait dans la première partie à partir des vases en verre. Il dit qu'aucune porcelaine n'a été marquée au coin du génie, et que la plupart ne sont que des colifichés précieux. Dès lors, ce qui est digne d'intérêt dans les ouvrages antiques, ce n'est pas leur technique de fabrication, ou leurs ornements parfois très présents, mais leur forme, qui reprend le motif de l'ellipse. Comme vous le voyez par exemple dans cet extrait de 1764, qui parle du contour svelte et gracieux des vases, et toutes ces œuvres ont la forme d'une ellipse qui fait leur beauté. Alors on connaît l'importance de cette figure géométrique dans l'appréciation formelle de Winckelmann. Et remarquons que dans le cas des vases, la mise en valeur des qualités géométriques et d'harmonie est évidemment présente depuis bien longtemps, notamment chez les architectes. Et on trouve déjà des appréciations du contour, de la beauté du contour également, chez Kellus, qui parle d'élégance et de simplicité, ou chez Jean-Baptiste de la Curne de Saint-de-Palais, en 1751, qui parle de la belle forme, des contours heureux et coulants, et mille autres perfections de ce genre. On voit ici l'expression d'un regard qui valorise la forme simple du vase antique comme les productions modernes. Mais cette remarque sur la forme arrive dans un développement sur la manière de représenter les beaux corps de façon harmonieuse. Et ça nous amène à notre troisième entrée, qui est la sculpture. En effet, on peut lire à plusieurs reprises une analogie du vase avec le corps humain. Ainsi, dans ce passage, les formes peuvent se comparer à celles d'un beau jeune homme dont les attitudes sont pleines de grâces naturelles. Et on peut même ajouter que ces formes gracieuses s'étendent jusqu'aux anses des vases. On trouve évidemment dans cette description des accents utilisés pour décrire les sculptures, celles des beaux et faibles. Et l'analogie entre la forme des vases et celle des corps n'est là non plus pas nouvelle, et on en trouve de nombreuses tasse depuis la Renaissance, mais on peut noter que traditionnellement, c'est un corps féminin qui est évoqué à propos des vases, et non un adolescent. Ce qui ne surprendra pas que le genre choisi par Winckelmann pour les vases antiques soit de manière plus originale, masculin. Le rapprochement avec la sculpture peut aussi s'opérer par le matériau, dont nous n'avons pas encore parlé, la terre, l'argile. Dans la première partie de l'histoire de l'art, il affirme la première matière de l'art. L'argile est évoquée dans les langues anciennes elle-même. C'est le même mot qui désigne le travail du potier et celui du sculpteur. Les poteries sont donc dans les premiers temps de l'art grec comparables aux sculptures, en ce qu'elles partagent un matériau et une technique. Mais évidemment, ces vases grecs sont loin d'être simplement une forme, et une de leurs particularités est évidemment le décor figuré qu'ils comportent. Et c'est là, on l'a dit, un apport essentiel de Winckelmann, avoir posé l'importance non seulement iconographique, qui avait été déjà bien relevée avant lui, mais stylistique de ces décors. Cet intérêt avait pu être relevé sporadiquement, notamment par Kellus, mais Winckelmann théorise véritablement ses vestiges comme de véritables dessins d'artiste. Remarquons d'abord que son intérêt pour ces images a évolué, puisque en 1760, dans la description des pierres gravées de Stosch, il parle des urnes et vases qui ne sont que des ouvrages d'artistes d'un genre inférieur. Dans l'histoire de l'art en 1764, et plus encore de les ajouts sur lesquels il travaille encore en 1768, il est devenu beaucoup plus admiratif des plus beaux exemplaires. Et on peut dire que son intérêt va grandissant, et dans une certaine mesure, l'évolution de ce regard suit aussi un déplacement géographique, depuis l'Allemagne, où les vases grecs sont encore rares, à Rome, où le marbre domine, puis à Naples, où les vases grecs sont collectionnés et valorisés depuis longtemps, on l'a déjà évoqué. L'érudition antiquaire voyait plutôt ce répertoire d'images comme un accès au savoir sur les anciens, et cherchait donc à en comprendre le sens. Ce qui va avec une tradition de présentation dans les bibliothèques, avec les livres, depuis le XVIIe siècle, et qui est en œuvre dans la Galerie Aclémentine du Vatican, mise en place en 1733, et que Winckelmann connaît bien, puisqu'il y travaille, on le sait, à Rome. Cette vue évoque cette présentation. Et vous voyez, les vases sont regroupés au-dessus des meubles qui contiennent les livres, entrés devant les fenêtres de manière assez aérée, avec un rythme des formes grande ou plus petite. Et ce type de présentation, avec les livres, et donc séparés de l'art antique, de la sculpture, va encore prévaloir longtemps. Remarquons qu'ainsi, il est d'ailleurs impossible de voir correctement chaque vase et chaque image, et c'est la forme qui est simplement perceptible. L'approche stylistique du dessin est donc nouvelle par rapport à celle de l'érudition. Et la présentation de certaines collections à Naples, moins austères, ont pu jouer aussi un rôle dans ce changement de regard. La collection la plus importante était, dans les premiers voyages de Winckelmann, en 1758, ou en 1762, la collection Mastrilli, dont la disposition était tout à fait novatrice. Aucune vue de la collection Mastrilli ne nous est malheureusement parvenue, mais les nombreuses mentions et descriptions montrent que les vases figurés, qui étaient environ 400, y étaient véritablement mis en valeur dans la galerie du Palazzo di San Nicandro à partir de 1752. Ils étaient mis en scène sur des socles et intégrés à une présentation murale avec des cadres dorés, selon un ordonnancement très symétrique, qui mettait en valeur les contours, mais aussi les images qui étaient descendues à hauteur d'yeux, et donc bien plus faciles à voir et à apprécier. Je vous ai remis cet intérieur de l'ordre Fort Rose puisqu'on a pu penser que ces vases présentés sur des supports sortant des cadres pouvaient être... Je vais me faire avec la souris. Vous le voyez, sur le mur du fond, il y a des petits supports dorés qui sortent du mur qui portent ici des statuettes, mais donc il pouvait être ce type de présentation qui présentait les vases dans une présentation très en avance sur son temps et qui mettait sur un pied d'égalité peinture et gravure moderne et art antique. C'est une présentation qui a largement impressionné les contemporains et Winckelmann en fait l'éloge à plusieurs reprises et il en recommande la visite dans ses lettres à ses amis qui se rendent à Naples. Donc si on revient à l'histoire de l'art, Winckelmann consacre au style des dessins de vase un long paragraphe très dense où nous pouvons commencer à relever les phrases en grand et en blanc où il parle de la maîtrise et de l'élégance du dessin, la justesse et l'habileté de ses artistes dans le dessin et pour conclure, une collection de ces vases est un trésor de dessin et chacun de ces vases est unique. Winckelmann souligne bien qu'il ne s'agit pas de copies et que même si des compositions se ressemblent, tous les vases sont différents et sont donc des créations. Pour évoquer la beauté de ces dessins, je vous mets quelques images du plus célèbre vase de la collection Hamilton, l'hydrée de Meidias, que Winckelmann décrit dans les ajouts à l'histoire de l'art et qu'il considère comme le plus bel exemple de dessin antique qui nous soit parvenu. Cela m'amène à dire un mot nécessairement rapide sur les rapports entre Winckelmann et Hamilton. Sir William Hamilton arrive comme envoyé extraordinaire à la cour de Naples en 1764 et il développe vite deux passions, la vulcanologie et, ce qui nous intéresse plus, l'art antique. Il constitue très rapidement la plus belle collection de vases grecs de la ville, notamment en rachetant des vases d'anciennes collections comme celle de la collection Mastrilli ou des vases qui sortent de terre et il confie la publication de sa collection à prière François Hugues, dit baron d'Ancarville, ce personnage haut en couleur, aventurier, mais aussi avec des ambitions de grands savants. Ancarville supervise la réalisation de magnifiques planches en couleurs. Celles du premier volume sont achevées en 1767 et Hamilton sollicite Winckelmann, qui est alors à Rome, pour écrire le texte d'explication. Hamilton et d'Ancarville ont évidemment lu l'histoire de l'art et certainement retenu l'admiration exprimée pour le dessin comme pour la forme. Il envoie à Winckelmann les planches du volume 1 dès avril 1767 et ce dernier se rend à Naples en septembre où, pendant deux mois, il est hébergé par d'Ancarville dans une chambre décorée de vases, non pas de la collection Hamilton, mais qu'il dit dans une lettre « être les siens ». Je cite « À Naples, j'occupe chez un des plus grands aventuriers qu'il y ait ma propre chambre qui est ornée de vases étrusques qui m'appartiennent et dont mon hôte augmente le nombre pour moi. » Devant la demande d'écrire les explications, il semble qu'il est d'abord hésité pour finalement, sans doute séduit par la collection Hamilton et par ses attentions des deux hommes, accepter la proposition. Mais sa mort, quelques mois plus tard, a interrompu l'affaire. Winckelmann a a minima échangé avec Dancarville et a donné quelques indications sur certains vases qui se trouvent dans le deuxième volume. Mais il a parlé à plusieurs reprises de la collection et des planches qu'il avait reçues dont il apprécie grandement la qualité. Et dans ses derniers écrits, il explique que cet ouvrage est la plus belle publication qu'il soit. Il apprécie le rendu des couleurs originales, une grande nouveauté à l'époque, et trouve très avantageux que chaque vase soit représenté deux fois, une fois avec sa forme, avec l'indication des dimensions, comme vous le devinez sur l'exemple à gauche, et des planches avec les figures qu'il considère justes et fidèles. Et pour lui, ces reproductions apportent une preuve de la perfection de certains de ses dessins. Il a ainsi validé cette interprétation graphique très libre des scènes, ici assimilée clairement à des tableaux avec le redressement des images et surtout l'ajout d'un véritable encadrement tiré du répertoire ornemental des vases. Mais revenons aux écrits même de Winckelmann. Donc, on l'a dit, la comparaison qui marque les esprits est celle qu'il fait avec celui qu'il place au parangon de l'art inspiré de l'antique, Raphaël. On le sait, dans toutes les théories de l'art de l'époque, Raphaël est considéré comme l'artiste moderne par excellence du disegno. Et avec cette phrase, Winckelmann est le premier à faire le rapprochement entre le peintre de la Renaissance et le dessin des vases grecs. Mais, vous le voyez, il ne va pas jusqu'à placer de manière équivalente les deux types d'œuvres. Il dit que certaines figures auraient un rang honorable dans un dessin, mais non une peinture du maître. Car nous sommes bien dans le domaine du dessin et de l'esquisse, et Winckelmann ne va jamais jusqu'à considérer ces images comme des peintures. Mais il s'agit d'un dessin d'un type particulier. Et le support et son matériau ne sont jamais oubliés, comme vous le voyez un peu plus bas dans le paragraphe, il parle de l'exploit que représente le dessin sur un tel support, puisque cette peinture requiert une exécution habile et rapide, à cause de la terre qui, selon lui, absorbe et rend nécessaire la vitesse d'exécution. Chaque trait est unique et aucune reprise n'est possible, ce qui doit être regardé comme une qualité quasi-miraculeuse. Ce passage insiste donc sur la maîtrise technique, celui du trait, à cause des matériaux employés, qui empêchent le droit à l'erreur. Ces considérations sur la qualité et la matérialité du dessin qui sont présentées comme indissociables sont sans doute à rattacher à une transition des artistes et à mettre en rapport avec la fréquentation des peintres par Winckelmann et à commencer évidemment par Anton Raphael Mengs. Ce dernier avait constitué une collection d'environ 300 vases, sans doute principalement lors d'un séjour à Naples en 1759-1760, dont certains sont gravés dans le Monumenti et vous en reconnaissez un qu'on a déjà vu tout à l'heure. On crédite souvent Winckelmann d'avoir conseillé Mengs dans ses achats, mais l'influence est sans doute plutôt à considérer dans l'autre sens. La présence des vases grecs dans les collections des artistes, qui n'est pas toujours facile à établir, remonte au moins au siècle passé. Poussin sans doute et certainement Giovanni Pietro Bellori. Ces mêmes artistes à qui le savoir antiquaire demandait de plus en plus, on le sait, de relever de manière beaucoup plus fine le décor de ces artefacts antiques. Or c'est Bellori qui le premier a mentionné en 1664 l'intérêt de la composition et de l'expression des images des vases. Il dit de ce cratère en cloche, alors en sa possession comme le dessin que vous voyez à gauche, qu'il s'agit du plus beau vase qu'il ait vu. On peut aussi citer le peintre Charles-Alphonse Dufrénois et son poème des arte-graphica où la poterie figurée est présentée comme un exemple intéressant d'art ancien. Donc il semble que ce soit les peintres qui étaient les premiers à affirmer la qualité du dessin des vases grecs et les écrits de Winckelmann permettent l'irruption de ce savoir artistique dans le champ antiquaire. Et les remarques très pratiques que l'on a vues sur le caractère particulier du dessin sur la terre et ses contraintes, même si on les sait aujourd'hui en partie erronées, semblent porter la trace de la transmission d'un savoir technique de l'œil du praticien qui perçoit la difficulté de la tâche. Mais c'est bien l'œil d'un dessinateur ou d'un peintre puisque alors que les questions sont très nombreuses chez les antiquaires de son temps sur les techniques de poterie ou sur la nature du vernis noir employé dont on ne comprenait pas la composition et dans le caractère inaltérable fasciné, cela n'intéresse absolument pas Winckelmann. Cet intérêt pour le matériau du dessin et non du pot qui est rarement relevé est aussi perceptible sans doute dans le choix de l'unique vase reproduit en lui-même dans l'histoire de l'art en 1764 en illustration du chapitre sur les étrusques. Ce vase qui appartient aussi à Mengs l'intéresse parce qu'il fait partie des rares exemples selon lui qui possèdent de nombreuses couleurs surtout vous le voyez sur la photo des réaux blancs et rouges et il donne une description détaillée de ce qu'il interprète comme une parodie des amours de Zeus et Alckmin. Cela peut tout de même surprendre après les propos très laudateurs que nous avons évoqués sur les plus beaux vases grecs de le voir choisir comme seule illustration un exemplaire qui ne brille ni par la qualité du dessin ni par sa retenue. Est-ce que c'est là un modèle à proposer aux artistes ou faut-il y voir comme une réticence à véritablement proposer le vase grec comme trésor de dessin ? Car si Winkelmann fait un lien avec la peinture c'est toujours au passé et dans les ajouts à l'histoire de l'art il va jusqu'à opérer un rapprochement avec un type de peinture considéré comme relevant des premiers temps de l'art grec mentionné par Pline les monochromata dans le chapitre consacré au développement de la peinture des grecs. Dans la première édition de l'histoire de l'art il ne faisait pas du tout le lien entre les vases et ce type de peinture et il ajoute vous le voyez en haut que ce sont donc eux les plus nombreux qui doivent aussi être nommés monochromata. Là encore il a lu ce rapprochement chez Bellory qui avait le premier appelé les vases monochromata basé donc sur la technique picturale. Donc le lien avec la peinture s'institue donc dans les premières époques de l'art et le côté primitif de la peinture sur vase est toujours rappelé comme dans cet autre passage en bas de la diapositive où la peinture la plus ancienne où les personnages étaient comme des statues juxtaposées est exactement comme dans le style des peintures des vases appelés étrusques. Donc la distance émise entre les grands peintres classiques et les modestes peaux qui ne sont pas directement le reflet de la grande peinture perdue. Au mieux ces vases renseignent sur l'origine de ces chefs-d'oeuvre perdus une nuance qui va souvent être oubliée par bon nombre de commentateurs plus tardifs. C'est ainsi qu'il en parle en 1764 dans les ajouts à la Geschichte il annonce que l'étude des vases notamment ceux de la collection Hamilton et ceux qu'il veut aller voir en Sicile puisqu'il projette toujours d'aller les voir mais il ne va jamais concrétiser ce voyage pourra faire avancer la connaissance de l'histoire de la peinture la plus ancienne mais il n'a pas le temps de concrétiser cette étude. Le dessin des vases aurait donc beaucoup de similarités avec le dessin moderne ils sont liés à l'origine des autres arts la peinture la sculpture mais avec des caractères propres un support évidemment difficile à oublier qu'ils ne réduisent pas au genre du XVIIIe siècle. D'où sans doute un dernier rapprochement de ces oeuvres non pas avec un genre artistique mais avec la nature même avec cette comparaison étonnante au milieu du même long paragraphe où les vases sont comparés aux plus minuscules parmi les insectes sous un même registre de merveille une tournure qui semble montrer une attitude pour le moins ambivalente. Évidemment ce rapprochement avec la faune et la flore fait appel à une autre tradition évoquée aussi hier avec Alain Schnapp la tradition des cabinets de curiosité des siècles précédents qui mêlent spécimens naturels ou artificiels dignes d'intérêt et où les vases anciens ont pu prendre place. Et ces objets en terre cuite sortis de terre y ont une identité quasi naturelle. Cette tradition est encore très vivante au temps de Winckelmann et pour l'évoquer je vous montre un autre indice de présentation de vases cette fois-ci dans le cabinet d'histoire naturelle de la marquise Bocca Badoli peint par Laurent Pécheux. Vous voyez que sur l'étagère de droite vous avez un agrandissement à droite de la diapositive sont présentés à la fois des coquillages des coraux et des vases dont un lécite à figure rouge. Le recours au naturel n'est donc pas spécifique à Winckelmann mais il s'en sert ici dans son argumentaire pour résoudre les contradictions à l'oeuvre dans ces objets qui mêlent le plus beau au plus trivial et en font un objet d'étonnement. Et ces contradictions se retrouvent à tous les niveaux puisque le vase est ainsi entre le beau et le banal l'art et la décoration l'esquisse et l'aboutissement l'art et la nature mais aussi entre art grec et art étrusque puisqu'on remarquera que si Winckelmann a bien affirmé le caractère grec de ces vases qui est toujours rappelé il en parle toujours dans le chapitre sur les étrusques et leur peuple voisin les campaniens en l'occurrence et donc avant le chapitre sur l'art grec et même dans les ajouts de l'édition posthume le vase grec reste dans le chapitre étrusque il reste donc dans l'économie même de son classement à la marge de l'art grec une ambiguïté on l'a vu entre grec et étrusque déjà à l'oeuvre à propos des gemmes donc finalement ces vases sont comme une preuve supplémentaire de la supériorité indépassable des grecs qui ont produit une telle beauté pour ce qui n'est finalement pas véritablement de l'art et plutôt que de voir une valorisation du vase grec vers le grand art il faut sans doute y voir plutôt une assignation de la poterie à sa nature donc similaire aux porcelaines contemporaines le vase portant des dessins peut toutefois partager des caractéristiques stylistiques avec la peinture et surtout le dessin mais selon des modalités difficiles à comprendre dans le cadre de la stricte analogie puisqu'il ne rentre dans aucune catégorie alors pour conclure rappelons ce que Adolf Greifan Hagen avait montré il y a déjà longtemps le rôle que Winkelmann a très certainement joué en conseillant Carl Wilhelm Ferdinand qu'il guide dans Rome en 1766 conseille dans la disposition du portrait commandé en 1767 à Pompeo Batoni il est en effet accompagné vous le voyez de cinq vases qui sont utilisés pour la première fois comme par Erga dans ce type de portrait ce sont des vases de la collection Mengs toujours qui à l'époque étaient en Espagne et qui ont donc très certainement été proposés par Winkelmann lui-même lançant ainsi une mode du portrait où le vase grec devient un signe de culture et de prestige et montrant très directement le statut de ce vase dans la deuxième moitié du 18e siècle le vase grec accède donc au tableau mais reste encore très discret presque comme un dessin tenu en main comme toujours les écrits de Winkelmann ont eu un grand écho mais on en a parfois fait une lecture rapide et donc à contresens et la comparaison avec Raphaël a été prise ainsi pour argent comptant par Hamilton et Ancarville qui vont dans leur publication dont on sait l'immense succès assimiler dessin des vases grecs et véritable peinture et parler des vases comme du reflet de la grande peinture grecque perdue mais à cause de la relation évoquée entre les trois hommes une relation appuyée par D'Ancarville qui vous le voyez dans le volume 2 met un monument funéraire à Winkelmann où il est représenté éploré au pied du tombeau et le projet de collaboration l'ambiguïté des positions winkelmanniennes a été largement oubliée alors ces publications ont eu l'importance que l'on sait dans les arts décoratifs à commencer évidemment par la manufacture créée par Josia Wedgwood et Thomas Bentley en 1769 et Truria dont les modèles reprennent entre autres les formes et les motifs des planches Hamilton alors on a vu le peu d'intérêt de Winkelmann pour les arts décoratifs de son temps mais il est certain que la reprise de forme de la céramique antique répond aux voeux de formes simples qu'il a évoquées l'approche de Winkelmann prend appui sur une tradition déjà établie entre les artistes mais une tradition largement tue et on a peu de traces ni de ses collections ni de ses études dévastent par les peintres et une tradition qui se poursuivra notamment on le sait bien avec David ou Ingres mais aussi Rodin et nombreuses publications et expositions depuis 15 ans ont bien mis en valeur ces aspects pour le 19e siècle mais il est du coup difficile de percevoir ce que pourrait être l'influence directe vraiment des écrits du savant sur les peintres qui l'ont lu ou ce qui révélerait d'une tradition purement d'artiste une sorte de secret d'atelier dont la dissémination est surtout rendue possible par le recours aux reproductions et on sait que David qui a fréquenté Mengs à Rome a reproduit des planches de la collection Hamilton vous avez un exemple à gauche tout comme plus tard Ingres comme vous le voyez à droite et pour finir par un retour au musée et à la présentation des vases on peut dire que finalement l'apport le plus déterminant de Winckelmann est cette ambiguïté qui est toujours vraie de la place du vase grec entre art et artisanat dans la discipline et qui cristallise plus que tout autre artefact antique cette difficile conciliation le vase grec est à la fois valorisé par rapport aux autres productions céramiques mais oublié par nombre d'historiens d'art après le temps de Winckelmann ils vont bientôt ici ou là quitter le dessus des bibliothèques et des consoles hautes pour venir à hauteur d'yeux souvent dans des galeries à part où il faut un oeil exercé pour aller chercher la beauté du dessin dans des présentations souvent pléthoriques déjà dans la collection Lambert que vous avez ici assemblée à Naples dans les derniers décennies du XVIIIe siècle ou encore aujourd'hui dans nombre de musées comme dans la galerie Campana et on désigne souvent comme une tradition on désigne souvent ces présentations comme une traduction muséographique de cette collection vue comme un trésor de dessin mais peut-être la présentation la plus proche des vues winkelmanniennes telles qu'on les a vues est-elle visible dans la grande galerie à la Révolution telle que vue dans ce dessin de cette procession où le vase s'insère driscrètement à la marge vous voyez sur des socles comme un écho lointain au chef d'oeuvre d'Italie ici présenté aux yeux de tous je vous remercie merci beaucoup merci beaucoup Cécile pour cette très très belle communication qui pour la première fois fait un vrai point sur l'approche de Wienkelmann par rapport au vase antique et qui souligne bien cette ambivalence de l'approche à vis-à-vis de son sujet une ambivalence que nous le verrons encore dans d'autres communications revient pour d'autres contextes et qui je pense est aussi un témoignage de la période de l'époque dans laquelle Wienkelmann a vécu qui est en effet du point de vue du goût un moment de transition entre un goût pour certaines choses et un goût pour une autre et par exemple cette comment dire cette attitude qu'il semble avoir dans un premier temps à vis-à-vis du vase et qu'il appelle un colifiché on le retrouve dans des récits de voyageurs à Dresde qu'il voit le grand musée de porcelaine du palais japonais et ce sont des hommes et ils disent c'est un objet pour des femmes donc ça aussi ça me paraît intéressant mais Jeffrey I just want to thank you for I thought a fantastic talk and we're all saying we've looked at this painting so many times so many times I've never noticed the vases on either side of the Raphael so thank you so much just about that point of vases being feminine or masculine having looked recently at this question of what Batoni puts in his portraits to indicate presence in Rome I believe that this is unique in including vases of the Duke of Brunswick and he's really reinforcing that this is a very very special particular connoisseur's taste it's utterly opposed to the generic statuettes of Roma that appear in all the English grand tour portraits and I just wanted to ask you I really appreciated your point about the Don Cavite volumes of the Hamilton vases about showing each vase twice but I believe in some cases vases are actually shown three times including some from perspective views that really do emphasize their sculptural qualities and reproduce the same type of graphic conventions that you'd find in sculpture and then on that point I'm curious that Winkelmann admired so much the fidelity of the two-dimensional renditions because one of the main strategies obviously that's done there is to frame them as paintings with unrelated moldings and things and that sounds different from what you're describing as Winkelmann's idea so I just it certainly reproduces this idea of ambiguity we're at a moment in between but if you have any thoughts on that I'd love to hear them yes I can respond in French yes 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 in the volume of Hamilton we have also some views of the vase in relief and that they show the presence of the vase Winkelmann in the passage where he speaks of the publication in the notes that are published in the edition post-tume he doesn't talk about his views he just that this publication is magnificent because there are two views of the vase the form with the dimensions and the tableau where we see the figures the most part of the time there are there are several tableaus since there are several scenes and he doesn't say anything about the encadrement which we are a novelty and characteristic of this publication of Dancarville but he doesn't say nothing but it's just a paragraph on which he writes on his publications and I didn't want to insist and show the planches of the collection Hamilton because just like Winkelmann liked his planches and how he would write the text on a often assimilated a little bit the two and I thought that this presentation tradisait directly the pensée of Winkelmann but I hope to have shown that I think it was more complicated and that the line which then was made more quickly with the painting was more complex d'autres questions observations Une question qui m'intéresse depuis un moment déjà. A ma connaissance, Winkerman ne parle jamais du vase Médicis. C'est quand même curieux, c'est un des plus fameux antiques de Rome et les grands touristes anglais se laissent portraiturer avec la présence du vase Médicis. Est-ce qu'on peut imaginer pourquoi il ne s'intéresse pas à cet objet du premier siècle avant Jésus ? Non, parce que je pensais à un moment que peut-être ça m'est échappé, la lecture de Winkerman. Je ne m'en souviens pas non plus qu'il en ait parlé, mais il parle très peu d'art décoratif. En fait, il parle, on a dans la Geschichte, on a une cyste prénestine. Dans les Monumentives, on a la grande vasque. À la limite, pour ce type de vase qui ont des reliefs, il peut s'intéresser à des détails. Il cherche le détail, la confirmation pour le vêtement. C'est toujours dans la même optique qu'il écrit pour les artistes. Il essaye d'élargir le répertoire, mais dans ce cas-ci, le répertoire ne porte pas sur la forme des vases. Il porte sur, je répète, le chapeau, le vêtement. Et donc là, apparemment, il ne trouve rien d'intéressant pour lui. Et peut-être aussi qu'il considérait que c'était très connu. C'était un des objets qui avait été le plus dessiné depuis tout le long du XVIIe siècle, copié mille fois dans les jardins des châteaux, des villas. Il y avait des vases d'ici, c'est des vases borges partout. Peut-être. Merci.